Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, on se retrouve pour simplement faire une sorte de mise à jour par rapport à la série qu'est Prison School, car rappelez-vous, il y a un an à peu près, j'avais fait une vidéo sur la saison 2 de Prison School, en n'oubliant pas de présenter l'anime, nous sommes donc un an après ça, en 2019, à l'aube 2020 on pourrait même dire, et je suis donc là pour refaire un point sur la situation de l'oeuvre dans tous ses formats, donc de la saison 2, de l'anime et du manga, mais avant, je présenterai le pourquoi du comment vous devriez regarder cet anime, ce que j'avais omis de faire dans mon ancienne vidéo de piètre qualité, car à mon avis, ça vaut vraiment le détour, donc sans plus tarder, lançons l'intro. Qu'est-ce qu'on peut dire de Prison School ? Tout d'abord, c'est que l'oeuvre est sûrement une sorte d'oxymore à elle toute seule, petit rappel, oxymore, deux choses totalement opposées, bref, je trouve que Prison School arrive à mélanger parfaitement deux genres pourtant pas très distincts, le hechi, qui est un genre qui vise l'animation avec pas mal de connotations sexuelles, mais sans jamais tomber dans le hentai, qui est d'un différent level, et enfin, le comique, qui je pense n'a pas vraiment besoin d'être défini, en gros, c'est un anime qui raconte une histoire avec une comédie hilarante, et en même temps des scènes totalement obscènes, que je n'oserais même pas montrer en vidéo, la série dispose donc, pour moi, du meilleur moyen pour harmoniser de façon naturelle ces deux éléments, puisque les deux reposent en soi sur une caractéristique assez essentielle, ce qui peut se passer est peut-être grave, mais dans tous les cas, ce ne sera pas sérieux, et c'est pour ça que l'anime réussit des deux côtés, continuant leur grossièreté humoristique sans se demander si c'est bizarre, car toute réflexion de soi se verra par la suite justifiée par leur état de nature, pour exemple nos héros, qui ont tous des personnalités assez distinctes, mais pour autant, ce sont tous des pervers, qu'ils l'assument ou non, mais pour eux, c'est assez normal pour un garçon d'être ainsi, donc ils ne poussent pas plus loin la réflexion, et se laissent agir comme une bande de potes assez cons, et nous apprécions ça, puisque c'est un humour tellement commun et compréhensible, autre que les personnages, l'univers également est source de quiproquo, l'école qui n'est composée que de filles et de 5 mecs, le BDE qui comprend une fille qui transpire 5000 litres par jour, une karatéka masochiste, et une présidente trop extrémiste, tout ça va amener l'anime dans certaines situations hilarantes, que vous trouverez sûrement nulle part d'autre que dans des hentai, mais cela ne fait que rendre la scène encore plus drôle ou mémorable, puisque c'est principalement destiné à la comédie, mais c'est l'exagération du genre etchi qui fait justement que ça devient drôle, en s'écartant alors du but principal du genre, ne devenant plus que pure rigolade, dans un sens, c'est comme si l'auteur, face à la demande, disait, « Ah bah, vous voulez du fanservice ? » Eh bah BAM, en voilà ! C'est tellement hyperbolique que ça ne peut même pas être pris au sérieux, et finalement devient une charge de comédie en plus, en gros, Prison School transforme le hechi en humour, et en plus, se le fait parfaitement, pour conclure, Prison School est un animé avec des combinaisons, euh, très peu catholique on va dire, mais cette combinaison marche, et tout est divertissant du début à la fin, mais est-ce que tout le monde peut le regarder ? Alors, je dirais sûrement non, il y a des scènes qui sont parfois très limites, donc je ne recommanderais pas au basage, mais dès que vous avez une certaine ouverture d'esprit, et du second degré, vous pourrez vous y aventurer, même si, personnellement, je préfère le format manga, mais donc, après une si bonne saison, qu'en est-il de la suite ? Déjà, avant toute chose, je vais préciser un truc qui sera très utile, car si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 11, ou chapitre 82 pour les scans, et concrètement, pour l'animé, c'est à mon avis, et à l'heure actuelle, plus que très peu probable, aucune nouvelle n'a été donnée en un an, et tout ce qui pourrait s'apparenter à des news, ne sont que des fakes, qui veulent vous faire croire, que la saison 2, a encore une forte chance d'être produite, mais ce n'est en réalité pas du tout le cas, il faut se rendre à l'évidence, que la série animée, n'était là que pour promouvoir le format papier, ce qui est aussi le cas pour pas mal d'autres oeuvres, alors bien sûr, le but premier aurait pu être tout autrement, si les ventes blu-ray avaient été un très bon succès, mais ce n'est hélas pas le cas, alors je ne dis pas que les chances sont de zéro, puisque je ne suis ni devin, ni omniscient, mais les chances sont faibles, tellement faibles, que cela ne vaut pas le coup d'espérer, mais attendez, tout n'est pas fini, comme je l'ai dit avant, le format manga est très bien, et il y a la suite dans le 11ème tome du manga, édité en France par Soleil Manga, donc si vous voulez absolument voir la suite, absolument retourner dans les délires de nos 3 héros, ou simplement savoir ce qui va advenir du BDE, je vous conseille alors fortement de reprendre un manga, car c'est la source la plus sûre et la plus qualitative, je peux vous le recommander moi-même, puisque j'ai acheté la suite en manga, et je peux vous dire que c'est toujours aussi drôle, si ce n'est meilleur que l'anime lui-même, et c'est donc ainsi que se referme le cas prison school, mais enfin à tout débat pour ma part, car quoi que les autres peuvent dire, le manga restera toujours la meilleure solution, mais dans l'absolu, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis, à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz